Je le sais qu'en France, la rentrée littéraire, c'est presque déjà de l'histoire ancienne. Mais ici, là, c'est pas encore commencé. Le mois prochain. Donc, je suis pas si tant en retard que ça. Allô, allô! C'est Karine de Moncoin Lecture, et aujourd'hui, nous allons parler rentrée littéraire des éditeurs européens. Et là, je vous entends penser, « Mais Karine, je n'ai pas vu ta vidéo sur la rentrée littéraire des éditeurs québécois. Mauvaise québécoise! » Mais non! En fait, nous avons fait un live avec Maps et une lectrice compulsive sur la chaîne de Maps où nous présentons tout ce qui nous intéresse dans cette rentrée littéraire. Techniquement, on devrait faire ça demain, donc encore plus techniquement, voire même théoriquement. Vous devriez voir cette vidéo-ci comme une semaine plus tard. Ce qu'il faut avec moi, c'est que chaque année, je regarde les titres de la rentrée littéraire et je fouille les programmes et je cherche sur les sites Internet parce que non, je ne reçois pas tous les programmes ici. En fait, ça marche un petit peu différemment à les distributeurs. Ce n'est pas la même affaire. Tout ça pour dire que finalement, les trois quarts du temps, je ne lis absolument pas le 1,5% de tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. On regardera l'année prochaine, voir ce que ça donne. Ouais, on pourrait faire ça l'année prochaine, là, quand je vais vous filmer ma vidéo rentrée littéraire des éditeurs francophones européens. On ne checkera si j'ai lu ceux dont je vous avais parlé cette année. Et ça, là, ça veut dire que je viens de vous dire que peut-être que l'année prochaine, je ferai encore des vidéos YouTube. Avec moi, on ne sait jamais. We never know. Avec plus de 400 romans qui sortent cette année, vous pouvez vous imaginer que la liste que je vais vous présenter est loin, loin, loin d'être exhaustive. J'ai regardé ce qui me tentait moi, puis il faut se l'avouer, il y a certains éditeurs que je connais mieux, dont je guette davantage les parutions, certains auteurs que je surveille davantage aussi, genre, ils écrivent un livre, je veux le lire. Est-ce que je vais lire son autre histoire? Mais je veux le lire, ça c'est clair. Je vais donc vous poser ma question de la vidéo immédiatement, c'est-à-dire vous, qu'est-ce qui vous tente le plus dans cette rentrée littéraire? Et dans la sélection que j'ai faite, est-ce que j'ai oublié une pépite, quelque chose de fantabuleux? Dites-moi tout, je veux savoir. Bon, j'avoue, vous ne les avez peut-être pas toutes lues, mais il y a plein de gens qui ont eu des trucs en avant-première. Dites-moi. Comme je suis un peu bavarde, on va commencer, si on veut finir. Ah oui, puis vous allez voir, je vais souvent regarder sur un de mes deux écrans, parce que je ne sais pas par cœur. T'sais, j'ai une bonne mémoire, mais ça, là, je ne sais pas par cœur. So sorry. On va commencer par Actes Sud, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Je suis fan de Babel, en fait. Ils sont tellement choupis, les Babels. Mais là, je ne vous parle pas des Babels, je vous parle des nouveautés, grand format. Il y a donc un nouveau Salman Rushdie qui sort cet automne, qui s'appelle La Cité de la Victoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, j'avais eu un coup de cœur intersidéral pour les enfants de minuit de cet auteur-là. Donc maintenant, je veux tout lire, ces nouvelles sorties. Et c'est ancienne aussi, parce que je ne l'avais jamais lue étrangement. C'est traduit de l'anglais, et cette fois-ci, ça nous amène en Inde, encore. Sauf qu'on voyage dans le temps, plusieurs siècles en arrière. Ici, il semblerait qu'on nous offre un conte épique au 14e siècle, où une femme va insuffler un souffle fantastique à une ville. Et dans cette cité-là, il va y avoir une tolérance parfaite, une égalité homme-femme, et on va voir cette ville-là évoluer au cours des siècles. C'est juste moi qui ai peur de comment ça va finir? Mais bon, c'est Salmane Rouge dit, donc j'achète, je veux le lire. Ça ne peut pas être autre chose qu'excellent. Autre sortie que j'ai repérée, c'est le prochain roman de Mathias Hénard qui s'appelle Déserté. Et je vous avoue que cette fois-ci, c'est pour l'auteur. Je vais vous lire maintenant de quoi ça parle, parce que je n'ai même pas regardé. Mais j'aime la plume de Mathias Hénard, j'aime la façon qu'il a de parler des choses, de nous amener là où on ne s'attend pas nécessairement à aller, et la poésie de son écriture, ça me plaît la plupart du temps. Donc, c'est sûr que ça me tente. Ça semble être l'histoire de deux personnages, c'est-à-dire un scientifique qui est sur un paquebot en l'honneur d'un autre scientifique resté fidèle à l'Allemagne de l'Est et ailleurs. Dans un maquis, nous rencontrons un homme qui semble fuir sa vie, sa propre violence et il semblerait qu'il va avoir une rencontre. C'est pas clair, mais c'est pas grave, c'est Mathias Hénard, donc encore une fois, c'est un choix pour l'auteur. Tu sais, je sais qu'il y en a plein qui n'avaient pas aimé par le lui de Bataille, de Roi et de Les Femmes, mais moi, j'avais trippé, j'avais trouvé ça tellement beau. Donc, c'est ça, c'est pour moi. En plus, je ne vous donne pas les dates de sortie parce que les dates que j'ai, ça varie selon si c'est en France, si c'est ici, fait que ça sort en quelque part à l'automne. Septembre, octobre, novembre, peu importe, j'ai pas checké tout ce qui sort à l'automne. Toujours chez Actes Sud, j'ai spoté la ville introuvable de Ouayou. Ce qui m'a attiré cette fois-ci, c'est Chine, années 30. Des brigands qui pillent des petits villages, la bonté, la cruauté, qu'est-ce qui va se passer dans tout ça et il semble avoir une histoire d'amour en plus, donc pourquoi pas? Et la couverture est trop belle. En fait, oui, c'est peut-être pour la couverture cette fois-là. Autre repérage, monte vidéo de Enrique, Enrique Villamatas. Et mon accent espagnol, c'est fabuleux. Et là, si vous me connaissez, vous allez comprendre tout de suite ce qui m'a attirée. On parle d'un écrivain qui est en proie à une mutation littéraire et qui explore à travers des portes fantômes les liens qui relient certains lieux ensemble. Ça semble parler de la difficulté de l'écriture d'être aussi vivante que la vie et il y a une clé dans un hôtel de passe. Non, mais c'est pas trop intéressant. Je veux vraiment lire ça. Ça a l'air top. On va passer chez Sonatine et je n'ai choisi de vous parler que d'un seul roman, c'est-à-dire le prochain de Céleste Ng... Ng... N-G... Je sais pas comment le prononcer. I'm so sorry. Mais ce roman-là s'appelle Nos cœurs disparus. Et encore une fois, c'est une autrice dont j'aime beaucoup les écrits, donc j'y vais un peu les yeux fermés. Je trouve qu'elle a une voix qui est intéressante. Elle est américaine mais d'origine asiatique. Et j'aime beaucoup sa façon de parler des liens familiaux. Bon, celui-ci, de quoi ça parle? Je sais pas. J'aurais tellement dû préparer ma vidéo, là. Ça, je dis ça souvent, hein? Alors, nous sommes aux États-Unis dans un futur pas si lointain. C'est plein de lois liberticides, tout ce qui est étranger, c'est méchant, c'est mal, bref, full xénophobe. Les livres qui sont considérés comme pas bien sont retirés des bibliothèques et parmi tout ça, il y a l'oeuvre d'une poétesse qui s'appelle Margaret Mew et qui est disparue il y a trois ans. Et ce roman-là va nous raconter l'histoire de son fils qui part à sa recherche et qui réalise ce que c'est d'être opprimé. Donc, ça peut pas ne pas me tenter, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Allons maintenant faire un petit tour chez Gunmeister. On va commencer par Une Contrée Obscure de David Van. Et là, moi-là, j'espère toujours trouver le roman de David Van qui va vraiment me plaire parce que j'ai toujours bien aimé mais j'ai jamais trippé comme certains de ses lecteurs donc j'aimerais donc ça tripper autant. Avec ce roman-là, on semble sortir de l'Alaska parce que tous ceux que j'ai lus de l'auteur étaient en Alaska. Oui, je le sais, j'ai pas lu tout. Vraiment, vraiment pas tout. Mais ici, on retourne encore une fois en arrière au 16e siècle cette fois-ci avec un conquistador qui s'appelle Hernando de Soto. Oui, ça m'amuse de parler mal espagnol. Je suis désolée. Donc, lui arrive, il plante son épée et il dit cette terre est mienne sauf qu'il y avait des gens avant, des Cherokee, entre autres. Puis, étrangement, les populations autochtones sont comme pas ravies de se voir enlever leurs terres. Ils sont comme pas contents. Nous, nous demanderons pourquoi d'ailleurs. Il est mentionné à plusieurs endroits que David Van a des ancêtres Cherokee donc c'est un peu leur histoire qu'il va nous raconter et ce qui m'a surtout attirée c'est une petite phrase qui dit que leur résistance est faite de légendes, de contes, de mythes donc ça, ça me plaît. L'autre titre que j'ai repéré chez Galmeister c'est un roman que j'ai en anglais. Il est là mais la couverture en français est tellement trop belle que je vais vouloir celle-là. Ça va faire une plus belle photo. Je parlais donc de Les voleurs d'innocence de Sarai Walker et je l'avais pris en anglais dans le temps parce que ça parlait de contes gothiques, de familles maudites c'est-à-dire six soeurs les soeurs Chapel qui semblaient destinés à mourir tout de suite après leur mariage et leur mère qui a un cerveau semble-t-il embrumé a l'air d'être capable de prévoir ce qui va leur arriver. Il y a également une des soeurs qui a décidé que elle, ça lui arriverait pas et pour ça elle est prête à tout. Non mais c'est tellement mon genre de truc moi tu dis roman gothique pis c'est comme I need this. Des éditions Le Cherche-Midi j'ai choisi de vous parler de deux romans. Le premier s'appelle Les maîtres de Bayreuth et c'est de Charlie Roquin. Est-ce qu'on dit Bayreuth d'ailleurs? Bayreuth, Bayreuth, Bayreuth? Non pas Bayreuth, c'est pas la Bayreuth. Et là, ce qui m'a attirée là-dedans c'était qu'on parlait de plongée romanesque dans l'oeuvre de Wagner. Ouais. Les livres qui parlent d'art en général, de musique, de peinture, de littérature, c'est pour moi. En fait, c'est pas toujours pour moi mais je suis incapable de résister à ce genre de résumé. Et dans ce roman-là, nous sommes à une conférence sur Wagner et la sommité en la matière va se faire obstiner par un jeune qui pense qu'il sait tout. Sacrilège. Et il semblerait que derrière tout ça, il se cache des mystères et des secrets familiaux. Bref, ça m'intéresse puis il y a Wagner. Ouais, je fais partie de ceux qui ont déjà passé 12 heures à écouter le ring. Oui, je sais. Plus je dis 12 heures mais c'était peut-être plus 14. La même journée. On va maintenant se diriger vers du quasi-mystery parce que j'ai aussi choisi de vous parler de Meurtre à Aldermere House de Katie Watson. Et pourquoi il m'a attirée tout de suite, c'est que dès la première phrase, on a parlé d'Agatha Christie, de vieille demeure anglaise et de clou. Ce que les français appellent clouédo. Ou clouédo, en tout cas. Ce jeu-là. On s'entend, c'est un autre trio gagnant pour moi. Et là-dedans, on se retrouve dans un manoir qui a appartenu ou qui appartient à une grande dame genre Agatha Christie. Mais c'est pas Agatha Christie, elle s'appelle Madame Davenport. Et là, une héroïne qui est très connue et qui a été portée à l'écran plusieurs fois. Genre Miss Marple. Et là, imaginez-vous que les trois actrices qui l'ont interprétée se retrouvent dans ce manoir-là. Ça a l'air d'être juste une petite réunion très très chouette. Mais finalement, il va y avoir un meurtre qui semble inspiré d'un des romans de la grande autrice des années 30. Ouais, je le sais, c'est du déjà-vu, mais c'est pas grave, ça me tente quand même. Chez Alvin Michel, on a Jean-Michel Guénassia. Ça fait beaucoup de Michel dans tout ça. Mais cet auteur-là, c'est un auteur dont je veux tout lire. Encore une fois, j'avais adoré Les Incorrigibles, Optimiste, pis à peu près tout ce que j'ai lu de lui d'ailleurs. Donc ici, son nouveau roman, c'est Adieu, va. Pis là, j'avais tellement mal écrit le titre dans mon tableau que je le trouvais même pas quand j'ai voulu chercher le résumé. Mais ça parle d'un couple issu d'un milieu populaire et de leur fille qui s'appelle Arlène qui, elle, ne veut pas vivre dans cet univers-là. Elle, elle veut être la première femme ingénieure atomique en France. Donc j'ai l'impression que ça va explorer le fait de vouloir changer de classe sociale, de vouloir sortir de son milieu. Parce que le couple, il s'est connu dans les années 20, au départ, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on est dans ce temps-là. Et connaissant l'auteur, il va certainement utiliser tout le background historique, social et politique pour asseoir son histoire. T'sais, je dis connaissant l'auteur comme si je le connaissais personnellement, mais ayant lu quelques-uns de ses livres, ça va être plus juste. Toujours chez Alvin Michel, j'ai spoté Les Amants du Lutetia et c'est de Émilie Fraiche. La prémisse de ce roman-là, c'est qu'au jour au Lutetia, il y a un garçon d'étage qui découvre un couple d'octogénaires décédés main dans la main. C'était un couple fantasque, un couple de publicitaires qui vivaient en grand et ce coup d'éclat avait un peu témoigné de cette volonté de paraître, d'être spectaculaire. Ceci dit, ils ont absolument pas pensé à leur fille dans tout ça parce que c'est elle qui va être prise avec la succession étrange, les funérailles à grand déploiement et tout ça. Et j'imagine qu'on va se poser la question est-ce qu'ils s'aimaient vraiment, est-ce que c'était juste pour le show et à qui appartient le deuil, à ceux qui sont partis ou à ceux qui restent. Bref, ça me tente beaucoup. Chez Elba Michel, il y a également le nouveau roman d'Amélie Nothomb qui s'appelle cette fois-ci Psychopompe. J'ai aucune idée de quoi ça parle, je veux pas le savoir, mais j'ai lu la petite phrase qui disait Écrire, c'est voler. Avec Amélie Nothomb, ça peut vouloir dire n'importe quoi. Mais je risque de le lire, ça me poncte toujours un trip à un moment donné de dire Ah, je lirais bien d'Amélie Nothomb puis je lis. Heureusement, tous ces romans sont à la bibliothèque. J'ai bien entendu l'œil également sur le nouveau roman de Louise Erdrich qui s'appelle La Sentence et ça va parler d'une femme autochtone. Elle est de quelle nation, elle? Attends un petit peu. Elle est de je ne sais pas quelle nation, ce n'est pas indiqué. Mais bref, elle avait été condamnée à 60 ans de pénitencier et un jour, son ancienne professeure lui a envoyé un livre, c'est-à-dire un dictionnaire en lui disant « Moi, c'est ce livre-là que j'apporterais sur une île déserte. » Le premier mot qu'elle va chercher, ce sera « Sentence ». Et j'ai l'impression que ce cadeau-là va lui faire découvrir la littérature parce qu'après sa libération conditionnelle, elle va se retrouver à travailler dans une librairie. Elle adore son travail sauf qu'un jour, l'esprit d'une ancienne cliente va venir la hanter. Tout ça à l'époque actuelle, c'est-à-dire celle de la pandémie et de George Floyd. Donc, j'ai l'impression qu'elle va se retrouver face à ses propres fantômes comme l'Amérique se retrouve présentement face à ses propres fantômes et ses propres démons. Non, mais comment ça peut pas nous tenter? C'est impossible. Étrangement, aux éditions La Talente, ce qui m'intéresse le plus, c'est la biographie de Terry Pratchett qui est écrite par Rob Wilkins. Bon, étrangement, pas si étrangement que ça, en fait. Vous savez que je suis hyper fan de Pratchett et entendre parler d'une biographie avec des notes de bas de page. Non, mais, non, mais. Il paraît que c'est plein de références au disque-monde et que demande le peuple à part des références au disque-monde. Je ne sais pas. Ah oui, parce que la biographie, elle s'appelle Une vie avec notes de bas de page. Non, non, mais c'est pas trop cool comme titre. Toujours chez La Talente, en octobre, il va sortir le nec plus ultra guide du disque-monde en camp Pratchett. Donc, ça, je vais vouloir, c'est clair. Il va me falloir ça. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai entrepris de relire tous les livres du disque-monde dans l'ordre parce que je les avais lus dans un ordre un petit peu mélangé puis mon côté psychorigide trouve ça inacceptable. Et la couverture, elle est vraiment trop chouette. C'est le bibliothécaire orang-outan avec, au fond, des livres comme ça là partout. Ça a l'air trop bien. Ensuite, ensuite, Le Silex et le miroir de John Crowley et cette fois-ci, ça parle de légende irlandaise. C'est-à-dire qu'on est avec Hugh O'Neill, seigneur irlandais. Il habite sur une grande terre. Il est protégé par les chi. C'est-tu comme ça qu'on dit S-I-D-H-E? Il me semble que c'est chi. Et un jour, la reine Elisabeth va lui susurrer des mots doux à travers un miroir magique. Et j'imagine que ça ne va pas bien aller parce qu'on nous parle de la chute d'un homme et également de sa culture. C'est-à-dire la culture d'Irlande avec sa magie, ses contes et ses légendes. On se l'avoue, cette fois-ci, c'est pour l'Irlande. Sort également, chez la Talente, le troisième tome de la série de Nghi Ndi Vaud. Je vais l'écrire. Vous savez, c'est celle qui commence avec l'impératrice du sel et de la fortune. J'ai les deux premiers en anglais. Je ne les ai pas lus et je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je sais que ce sont des novellas, que c'est dans un monde un peu fantastique. En fait, non, dans un monde fantastique tout court et que ce sont des récits qui ont une aura légendaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me tente beaucoup. En plus de ça, ça a gagné plein de prix. Je pense qu'il a gagné le prix Hugo. Oui, c'est ça, le prix Hugo en 2021. Dernier roman chez la Talente, il s'agit de Méduse de Martine Desjardins et pourquoi j'en parle, c'est que c'est une autrice québécoise qui est publiée en France. Méduse, il avait été publié chez Alto, je crois. Il est là, il est quelque part là. Êtes-vous étonnés de savoir que je l'ai depuis sa sortie et que je ne l'ai pas lu? Non, je suis sûre que vous n'êtes pas étonnés. En fait, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas lu parce que je lis le résumé et ça a l'air tellement hot. C'est-à-dire que c'est une femme que l'on surnomme Méduse qui a oublié son propre prénom qui est placée dans un institut qui ne doit être pas très, très correct et elle veut accéder à la bibliothèque. On parle de croisade contre l'oppression, contre la honte du corps. Il faut que je l'ise. Je devrais le sortir mais je vais le lire de chez Alto parce que je l'ai quand même. Même si la couverture chez la Talente, elle est fabuleuse. Elle fait peur mais elle est fabuleuse. Chez Zulma, le roman dont j'ai choisi de vous parler s'appelle Vieille charrue et c'est... Check, il faut encore que je parle espagnol. Ça va être drôle. En fait, non, c'est pas espagnol, c'est brésilien donc je vais le prononcer à la française vu que je n'ai jamais dit un mot de brésilien de ma vie. Du brésilien, c'est du portugais brésilien. I know. C'est donc de Itamar Vieira Jr et on est dans le nord-est brésilien avec une communauté paysanne afro-brésilienne. Clairement, ça ne doit pas être simple parce que ce sont des paysans sans terre. J'imagine que les grands propriétaires terriens, ils ne doivent pas triper sur leur cas. On a donc le personnage de Bibiana qui va s'opposer à ce monde en se faisant la voix de toute sa communauté avec sa culture, ses rites et ses légendes. Est-ce que vous avez remarqué que la culture, les rites et les légendes ça semble me plaire? Je pense que oui. En plus, pour ce roman-là, on parle d'un récit d'une oralité saisissante. Et étant donné le sujet de quoi le roman parle, ben, il semble que ça fit, vous ne trouvez pas? Ensuite, est sorti au mois d'où Le Chien des étoiles de Dimitri Rouchambori. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait non, on ne peut pas vous en souvenir parce que la vidéo est montée mais elle n'est pas publiée, mais j'avais adoré Le démon de la colline au loup de cet auteur-là. Donc quand j'ai vu qu'il sortait un nouveau roman, je me suis dit il me le faut. Et on l'a décrit comme un road movie gitan. Ça doit donc être un point de vue étonnant. Et cet auteur-là, je trouvais qu'il avait vraiment réussi à créer une voix particulière, une voix discordante dans son précédent roman. Et ici, on parle d'un homme qui a reçu un coup de tournevis dans la tête, donc qui voit les choses différemment également. Est-ce que ça me tente? C'est clair. Aux éditions Fleuve sort Demain, Demain et Demain de Gabriel Zevin. C'est un roman que j'ai lu, que j'ai bien aimé. En fait, je dirais qu'il est inégal, mais je vais vous en parler davantage dans un futur vlog, donc je vais essayer de ne pas trop parler tout de suite. Mais il a tellement été populaire en anglais que je me dis que je ne pouvais pas passer à côté, en fait. Chez Stock, impossible pour moi de ne pas vous parler de ce que va sortir Negar Javadi, dont j'avais adoré des orientales. Ça avait été un gros coup de coeur l'année dernière. Je le recommande. Ici, je pense que c'est un récit. Récit d'un événement qui a beaucoup marqué l'Iran selon ce que je lis dans le petit résumé, c'est-à-dire l'écrasement d'un vol d'Ukraine internationale qui reliait Téhéran à Kiev. On est en 2020, les tensions entre l'Iran et les États-Unis, ça va pas du tout. Et c'est à travers l'histoire d'une personne qui était présente dans ce vol-là qu'elle va nous relater ce qui s'est passé. Là, ceux qui me connaissent se disent, Karine va prendre l'avion, elle va partir en voyage, elle aime pas l'avion et elle va lire un récit sur un écrasement d'avion. Ok, j'avoue, je vais peut-être le lire en revenant. Mais quand même, ce qui m'a intéressée, c'est que dans le petit résumé, on disait que cet événement-là était devenu un traumatisme national en Iran et que ça avait eu un rôle à jouer dans la révolution en 2023, donc j'aimerais ça mieux comprendre. Ensuite, 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 vous ne serez pas surpris de voir que je suis tentée par le jongleur de Agata Tussinska. C'est une autrice polonaise et en fait, c'est un essai ou une biographie sur Romain Garry. On s'entend, là, c'est un homme qui était très, très particulier, était mystérieux, il avait des pseudonymes, il a fait plein de trucs dans sa vie, il a eu une carrière fulgurante pour finir par se suicider. Bref, ça semble explorer sa vie, son oeuvre, sa légende dans sa relation avec sa mère, qui semblait également être tout un personnage. Tous ceux qui ont lu La Promesse de l'Aube pourront en témoigner, quoique, qu'est-ce qui était vrai? En tout cas, c'est pas grave. Dernier roman chez cet éditeur, c'est Les Amérandes de Cécile Pyn, ou PIN, P-I-N, une jeune fille vietnamienne qui s'appelle An et qui, sur une plage Hongkongaise, va trouver les corps de pratiquement toute sa famille. La famille voulait fuir le Vietnam parce que les Américains s'étaient retirés, donc ils voulaient une vie meilleure, mais ça n'a pas super bien été. Donc j'ai l'impression que ça va explorer la migration, le statut de réfugié et le fait de vivre avec le fantôme de ceux qui n'ont pas survécu. Je pense qu'il y a juste la moitié de la famille qui a survécu, en fait. J'ai toujours aimé les romans sur ce thème-là, sur le thème de l'exil, Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur, je crois. Oui, moi j'avais adoré ce roman-là. Bref, le thème me tente. Aux éditions Les Forges de Vulcain, je vais vous parler de Ma tempête. C'est de Éric Pessant et ça parle de la tempête de Shakespeare. En fait, bon, pas tant. Je pense que ça parle de la place de l'art dans la vie. Mais c'est l'histoire d'un metteur en scène qui apprend que sa version de la tempête qui était prévue n'aura pas lieu et il va décider de jouer la pièce pour sa fille uniquement. T'sais, mettez-moi de l'intertextualité quelque part et vous m'avez. C'est tellement facile. J'suis tellement une fille facile. Ce qui m'a attirée dans Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé de Marc-Alexandre au Bambé, c'est qu'on parle de jazz, on parle de recherche des racines. On a donc un homme qui trippe sur le jazz et qui va un jour recevoir par la malle, en bon québécois, un livre, des cassettes, bref, un truc qui parle de Mo Better Blues et là-dessus, il y a un homme qui lui ressemble très pour très. Vous pouvez vous imaginer qu'il va partir à sa recherche. On parle de paternité, absence, solitude, amour, quête. En plus, si on ajoute le jazz, it's for me. Again, je sais. Chez Grasset, il va sortir un nouveau roman de Laurent Binet. Si vous n'avez pas lu la septième fonction du langage, il faut. Bon, c'est sûr que les tripules linguistiques comme moi vont triper encore plus, mais c'est tellement bien. J'ai adoré ce truc-là. Donc, dans Perspective, son nouveau roman, on est loin du milieu littéraire des années 80. On est à Florence, on est au 16e siècle et le peintre Pontorno. Mon italien est encore pire que mon espagnol. En fait, je ne parle pas italien. Je comprends l'italien, je ne comprends toujours pas pourquoi je comprends l'italien, mais je comprends l'italien, mais je ne le parle pas. Bref, ce peintre est retrouvé assassiné au pied des fresques sur lesquelles il travaillait depuis quoi, 11-12 ans, et il y a l'homme à tout faire du duc de Florence qui va devoir enquêter, et là, j'ai vu qu'il allait aller trouver un Michel-Ange vieillissant. Encore une fois, mettez de l'art d'un roman, puis mettez Laurent Binet, je ne résiste pas. En plus de ça, on parle de polar historique épistolaire. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un bon roman épistolaire, vraiment, puis j'aime ça les romans par lettres, je suis bébé. Serge Chalandon va pour sa part nous présenter L'Enragé, et cette fois-ci, il s'est mis dans la peau d'un jeune fugitif, le seul qui n'a pas été rattrapé après avoir tenté de s'évader de Béler-la-Mer. Il y avait à cet endroit-là un centre d'éducation surveillée pour les petits voyous et les communards, mais au moment où se passe l'histoire, on est en 1934, on va s'entendre, les communards, ils ne devaient plus vraiment être là. Par contre, des petits voyous, il y en avait, puis il y en a plein qui ont fait le mur qui se sont sauvés, ils ont tous été rattrapés sauf un, et c'est dans sa peau à lui qu'elle va se mettre Serge Chalandon, et j'ai très très hâte de voir où il va nous emmener avec ça. Toujours chez Grasset sort Strange de Geneviève Damas. Pourquoi je l'ai choisi, en fait, c'est que j'avais adoré un roman qui était sorti chez Hamak il y a plusieurs années au Québec de cette autrice-là qui s'appelait Si tu passes la rivière, j'avais trouvé la plume magnifiquement belle, et ici, dans Strange, on parle d'une longue lettre qui est écrite par une jeune femme à son père. Maintenant, cette jeune femme s'appelle Nora, par contre, quand son père l'a connue, c'était un il, il l'avait prénommée Raphaël. Tout le roman semble être cette longue lettre, on parle de lettres d'amour, une lettre pour l'autre, mais pour soi-même également, et une histoire d'un passage à l'âge adulte, donc ça me plaît beaucoup, puis en plus, avec cette plume-là, ça ne peut qu'être génial. Cette année, sort également un nouveau roman de Leonor de Recondo. Je l'ai déjà lu, mais je ne me rappelle pas si j'avais aimé ce que j'avais lu. C'est inquiétant, hein? Mais bon, encore une fois, on parle d'art, on parle de musique, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce roman-là. En fait, c'est l'histoire d'une jeune orpheline, en fait, elle n'est pas orpheline, mais sa mère la dépose en quelque part, et elle va devenir la copiste de Vivaldi. Nous sommes donc à cette époque-là, ça va parler d'amitié, ça va parler également d'un amour fulgurant, le fameux grand feu. Et moi, je veux le lire parce qu'il y a la musique. C'est juste pour ça. Il y a également un autre roman qui me tente beaucoup, il s'agit d'Impossibles adieux, et c'est de Han Kang. Et ce roman-là nous amène en Corée du Sud. En fait, c'est l'histoire de deux amis qui ne se sont pas vus depuis un an. Il y en a une qui est blessée et qui lui demande d'aller sur une île pour nourrir son perroquet qui va mourir si on ne le nourrit pas. T'sais, une prémisse weird comme ça, ça ne peut que me tenter. Sauf qu'il va y avoir une tempête de neige et que dans la fameuse maison où l'attend le perroquet, je pense qu'elle va découvrir d'autres choses. Je ne sais pas trop quelle forme ça va prendre, mais je crois qu'elle va découvrir des archives sur un massacre ayant eu lieu en Corée du Sud dans les années 40 où plusieurs personnes ont été assassinées parce que communistes. T'sais, le contexte historique a l'air super intéressant, mais moi, je vais le lire pour le perroquet. Un autre roman où il est question de musique, il s'agit de Suites inoubliables et c'est de Akira Mizubayaki, je crois. C'est donc l'histoire d'une jeune luthière, elle-même petite fille d'une brillante luthière qui avait exercé au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale et je pense qu'elle va devoir restaurer un instrument, un violoncelle et dedans, elle va trouver quelque chose qui va la mener sur une quête. Bon, en fait, si je regarde quelque chose, c'est une lettre et elle va découvrir un grand amour. J'imagine qu'elle va partir à sa recherche et que ça va parler de mémoire et que ça va parler de musique, donc ouais. Chez Actu SF, j'ai spoté Le change-l'inquiète, une traduction de The Changeling. C'est de Victor Laval. Laval? Je sais pas trop. C'est de l'horreur et c'est de l'horreur et c'est l'histoire d'un père qui a décidé lui d'être un bon père qui a décidé de s'impliquer auprès de son nouveau-né. Pas comme son père à lui, genre. Sauf que sa femme va souffrir de quelque chose qui ressemble à une dépression post-partum. Elle va commettre un acte quand même irréparable et disparaître. Alors lui, il va partir dans un monde fantastique pour les retrouver. C'est le thème des Changeling, là. Je trouve ça tellement trippant, tellement fascinant. J'avais lu dans les reviews en anglais que c'était un roman labyrinthe, que tout allait se connecter vers la fin mais que ça prenait un petit moment avant de comprendre comment les pièces s'emboîtaient. Je ne peux qu'être tentée. Non mais il y en a bien des maisons d'édition en France. Ça finira jamais. Vous savez que j'aime beaucoup les histoires d'exil, les secrets de famille, des jeunes qui découvrent l'histoire de leurs ancêtres et je crois que c'est un peu ce que je vais trouver dans Les parts oubliées de Charmaine Wilkerson. Ce sont des enfants qui veulent comprendre leur mère et elle leur a laissé un gâteau et un enregistrement audio qui va lui permettre de comprendre un petit peu d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi elle était comme ça. L'histoire d'une jeune nageuse venue d'une île des Caraïbes qui devait fuir son pays, ça semble être l'histoire de leur mère. C'est fort intriguant. Puis moi, ben ces thèmes-là, ça me plaît. Un roman qui sort chez Fayard et qui m'intrigue, il s'agit de Nous sommes 5 et c'est de Mathias, Mathias, Mathias Faldbaken. Entendons-nous là, au départ, il n'a pas tout pour me plaire parce que c'est l'histoire d'une famille puis le chien meurt puis il s'ennuie vraiment la foule du chien. Tellement qu'il décide de faire un chien golem et c'est le mot golem qui m'attire. T'sais, vous savez, je suis en plein trip Frankenstein ces temps-ci donc créer la vie à partir de rien, blablabla, ça me parle. Bon, je suis pas si sûre que ça que je vais lire, je vais attendre de voir les avis sur celui-là mais quand même, c'est intriguant. Mais c'est un chien. Bref, we'll see. Chez Flammarion, il y a Marie-Hélène Lafon qui nous livre son roman Cézanne, Des toits rouges sur la mer bleue. Elle sait que c'est pas une biographie, c'est pas une étude sur l'art mais qu'elle va par des chemins de traverse nous parler de Cézanne et Cézanne, c'était un peu l'ami de Zola. En fait, ils ont été amis un jour mais je pense qu'ils se sont désamitisés avec le temps. Donc j'ai l'impression que ça va être une série d'instantanés autour de Cézanne et peinture, ça me tente. J'ai tellement dit ça souvent dans cette vidéo-là. Dans la série, je suis tentée par des romans en hommage à des artistes Ilia Juliette de Abdelmalek qui semble être un hommage à Juliette Gréco. J'en sais pas plus. Chez Phibus, on a encore un roman qui parle de littérature, c'est-à-dire Rappelez-vous, votre vie effrontée, c'est de Jean Haglund et c'est l'histoire d'un professeur de littérature et on dit dans le petit résumé qu'un jour, il va dire à ses élèves puis là je vais lire parce que ça me tente pas d'essayer d'apprendre une phrase par cœur, tu sais, c'est assez long comme ça, je vais pas essayer de me reprendre 24 fois parce que c'est ce qui va arriver. Il disait donc « Nous allons tous mourir, c'est ce qui se passe pendant que nous vivons qui doit compter ce que nous apprenons, ce que nous savons, ce que nous finissons par comprendre avant de disparaître. » Sauf que ce professeur-là va commencer à disparaître un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer et il va tenter de renouer avec sa fille. C'est hommage à la littérature qui accompagne l'existence. En tant que grand lecteur, on ne résiste pas à un truc pareil. En fait, je résiste pas à grand-chose. C'est une autre histoire. Il y a peu, j'ai lu et beaucoup aimé un roman de Joyce Maynard. Je vous en parlais dans mon bilan de mars, je crois. Et fin août sort chez Philippe Ray l'île aux oiseaux. Non, non, l'hôtel aux oiseaux. Pas pas en tout, l'hôtel des oiseaux, mais je fais bien sûr, je suis fatiguée là. Ça semble encore une fois être une histoire de femme, une histoire qui se passe sur plusieurs générations et l'histoire de cette femme-là qui s'appelle Joan va connaître un début pas facile parce que sa mère s'est improvisée apprentie terroriste alors qu'elle avait 6 ans, elle a fait sauter un sous-sol puis elle est décédée. La grand-maman va décider d'essayer d'épargner la petite fille. Elle l'amène, elle la fait changer de nom, elle s'appelle maintenant Amelia. Sauf que des années plus tard, elle va devoir fuir à nouveau. Elle va se ramasser en Amérique centrale et j'ai l'impression qu'elle va rencontrer plusieurs personnes qui vont lui raconter aussi son histoire. En fait, j'avoue que c'est l'histoire de la mère qui m'intéresserait plus, mais on verra. Toujours aux éditions, Philippe Ray va sortir un roman qui a été le coup de coeur de je sais pas combien de libraires ici au Québec, c'est-à-dire Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Bien entendu, je l'ai pas lu, mais maintenant qu'il sort en France puis que tout le monde va lire, il va falloir que je lise, of course. C'est l'histoire d'un jeune médecin égyptien qui va partir d'Égypte pour je sais pas trop quelle raison, mais bref, ça raconte Tarek. Tarek, il s'est jamais trop trop posé de questions. Il y a son mariage, il y a son cabinet, il y a tout son truc, mais un jour, il va le rencontrer quelqu'un et cette rencontre-là va mettre sa vie sans dessus-dessous. T'sais, je l'ai pas encore lu parce que j'ai eu peur que ça parle d'une histoire d'amour fou puis moi, les trucs d'amour, vous savez que c'est pas tentant mon trip, mais bon, le monde aime tellement ça, il trouve ça tellement beau, tellement bien écrit, tellement sensible qu'il va falloir que je lise puis bien, vous autres aussi. Un autre Québécois que je connais bien et qui est publié en France chez Seuil cette année, c'est Michel Jean qui sort son roman Joe Jacké en Europe. C'est un roman que j'ai lu dont je vous ai parlé déjà, ça parle de l'itinérance autochtone à Montréal et dans ce roman-là, le portrait qu'il va dresser est quand même assez différent de celui que moi j'avais et de ce dont j'avais entendu parler aussi par mon ami qui est travailleur de rue et qui travaille avec cette clientèle-là. Donc, c'est un autre point de vue. Ça parle encore une fois des réalités autochtones et cette fois-ci, on est en milieu urbain. J'ai aussi repéré Pauvre folle de Chloé Delome qui parle d'une femme qui fait un voyage en train et qui se rappelle son existence. Elle a un diagnostic de bipolarité, elle a découvert la poésie, la littérature dans la bibliothèque de la famille qui n'était pas toujours trippante, la famille. Et alors qu'elle se croyait heureuse et célibataire, va ressurgir un ancien amour, en fait, quelqu'un qu'elle, elle, elle a aimé passionnément qui s'appelle Guillaume et qui est revenu sauf qu'il est toujours gay et il est toujours en couple. J'ai très très hâte de voir comment elle va traiter de ce thème-là à la fois des amours impossibles et de la santé mentale. Bref, à voir. Toujours chez Seuil, il y a les alchimies de Sarah Chiche qui me tente également. Et vous allez voir le thème là puis vous allez rire. Il s'agit d'une femme médecin très très éminente qui va recevoir une lettre où il est question de la disparition du crâne de Guilla. Oui, encore un peintre. Je sais. Elle va découvrir ou alors elle savait puis elle va s'en rappeler que ses parents et son parrain d'éminents chercheurs étaient passionnés de Guilla. Genre, ils ont l'air d'avoir créé une société secrète. Puis, j'ai l'impression qu'il s'est passé toutes sortes de drôles d'affaires. La correspondante, la personne qui a envoyé la lettre, les a connues alors qu'ils étaient étudiants puis là, il va y avoir une quête là-dessus. Oui, je sais. Je sais. Sans commentaire. Sors aussi chez le même éditeur que notre joie de mort de Kevin Lambert et pour la petite histoire, je l'ai connue enfant. OK, ça ne me rajeunit pas. Je travaillais avec son père. Oui. Ça trahit un petit peu mon âge mais son père est plus vieux que moi quand même. Un petit peu. Dans ce roman-là que je n'ai pas lu, il est question de l'embourgeoisement des quartiers montréalais. C'est l'histoire d'une architecte qui crée un grand projet qui a l'air magnifique pour Montréal, sa ville, sauf qu'il va y avoir beaucoup de critiques et on va lui dire qu'il est entré un peu de scraper la mixité du tissu social puis on va se retrouver dans ces sphères-là. Je ne l'ai pas lu mais le roman a fait beaucoup parler de lui récemment parce que, bon, non seulement parce qu'il paraît qu'il est excellent mais c'est que notre premier ministre ici, François Legault, a parlé de ce roman-là. Il a dit qu'il avait aimé ça puis qu'Evan Lambert bref, toute une histoire. Dans Hôtel de la folie de David Lebailly, il s'agit d'un jeune garçon qui se souvient de sa grand-mère, sa grand-mère qui un jour a décidé de sauter par la fenêtre de son appartement hyper luxueux de la Place de l'Étoile. T'sais, quand il y a des témoins, c'est mieux. Le petit garçon est devenu grand, il décide de partir sur les traces de sa grand-mère d'aller voir ça a été quoi sa vie parce que comment cette jeune fille-là qui est partie de rien est arrivée à avoir un grand appartement à cet endroit-là à Paris, genre c'est pas achetable et ça a l'air bien mystérieux et rempli de fausses identités et de fuites et de toutes sortes de trucs dans ce genre-là. Deux autres autrices québécoises qui sont publiées en France cet automne, on a Catherine Leroux. Vous savez, je vous ai parlé de cette autrice-là dans ma vidéo sur mes romans favoris et mes auteurs québécois favoris donc je vous ai parlé beaucoup de Catherine Leroux et il y a un de ses romans qui s'appelle Madame Victoria qui va sortir aux éditions Asphalt. C'est quoi cette histoire-là? En fait, c'est l'histoire d'une femme qu'on va trouver proche de l'hôpital Royal Victoria et il y a plusieurs personnes qui vont raconter cette femme-là pour voir qui elle était mais sa voix à elle l'aura-t-on. Nous allons voir. Aux éditions de l'Aube sort le deuxième tome de la série de Roxane Bouchard dont j'ai parlé dans la même vidéo et ici, il s'agit de La mariée de Corail qui fait suite à Nous étions le sel de la mer, un polar un peu poétique qui se passe en Gaspésie et que je recommande également. En bonne amatrice d'ostainerie, j'ai vu qu'il en sortait une chez Hauteville, je sais pas pantoute de quoi ça parle mais ça s'appelle Le club littéraire des amoureux de Jane Austen. C'est de Nathalie Jenner et ça va parler de Jane Austen fait que ouais. On continue chez Brajolone et sort la traduction d'un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé qui est un roman gothique qui s'appelle La hacienda. C'est de Isabelle Cagnias. C'est un roman d'atmosphère, un roman un peu horrifique. On est au Mexique, on a une jeune femme qui va se marier et se ramasser dans une super belle hacienda mais la maison ne semble pas vouloir d'elle. Son mari, il est jamais là, il y a sa belle-sœur qui veut pas d'elle non plus et autour de ça, il y a toute la population autochtone qui est là et on va avoir entre autres un jeune prêtre qui veut cacher son statut de brujo. Ça parle de la colonisation, ça parle des luttes de classe, pas trop lourdement mais j'avais beaucoup aimé ça. On a également le deuxième tome de Celle qui devint le soleil et le deuxième tome s'appelle, 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 celui qui noya le monde, vous savez, la série fantasy qui est inspirée du fondateur de la dynastie Ming mais avec un twist. C'est-tu de la fantasy? Je le sais même plus. Mais pour le premier tome, Brajlan avait sorti une édition collecteure qui est trop belle qui est là d'ailleurs et j'espère qu'ils vont sortir le même type d'édition pour le tome 2 parce que je veux le lire. Brajlan aussi sortir une édition collecteure du Lion de Macédoine de David Gemmel, une série que j'avais beaucoup aimée, ça parle d'Alexandre Lecran. Aux éditions de Charleston va sortir la traduction française de Finley Donovan et Skilling It de Elle, Cosimano. C'est un quasi-mystery que j'ai bien aimé. C'est un peu grand n'importe quoi, c'est drôle, ça m'a plu. Chez The Sexist, le premier tome d'une série dont j'ai lu le premier tome, j'avais dit que je lirais les tomes 2 et 3 cette année dans mon challenge Je finis des séries. Donc c'est Jade City de Fonda Lee. C'est un monde qui est asiatique où la magie est basée sur le jade donc qui se partage des bouts de territoire. C'est super chouette. C'est de la fantaisie adulte, ça va là où on s'y attendrait pas toujours et ça m'a beaucoup plu. Bon, ça paraît pas là mais ça doit faire 2 heures que je filme parce qu'il faut que je lise les résumés à chaque fois, c'est tellement long. Donc je vais vous parler de quelques trucs jeunesse mais pas tant, ok? Alors, en jeunesse, chez Lumine sort la suite de Only a Monster qui s'appelle Never a Hero s'appelle, s'appelle, s'appelle Jamais un héros c'est de Vanessa Lynn et je sais pas si vous vous souvenez une histoire de voyage dans le temps qui coûte un peu de la vie des gens. Une jeune fille dont pratiquement toute la famille se fait tuer pis elle, elle doit se débrouiller avec ce gêne des voyages dans le temps-là. Bref, c'est hyper jeunesse mais c'est quand même distrayant pis quand il y a des voyages dans le temps, ben moi j'aime bien l'habitude. Un autre roman qui avait fait beaucoup parler de lui en anglais l'année dernière, c'est La société très secrète des sorcières extraordinaires. Je l'ai-tu eu? Yes! Donc c'est l'histoire de la jeune fille Mika qui est l'une des dernières sorcières d'Angleterre. Un jour, elle va recevoir une lettre qui l'invite à aller dans un manoir qui s'appelle Nowhere House et à cet endroit-là, on lui offre de lui apprendre à maîtriser sa magie. J'imagine que ça va être plein de dangers qu'il y a un truc de found family dans tout ça donc je vais sûrement le lire parce que je n'ai lu que des bons commentaires sur cette histoire-là. Chez Gallimard Jeunesse, j'ai repéré Mille Pertuis de Juliette Evnaud. Il semblerait que ce soit une histoire de sorcière trash et moderne. Donc du haut de ses 15 ans, de son enfance et voir ce qui l'a mené où elle est rendue maintenant parce qu'elle avait une grande soeur qui occupait quand même 90% de l'attention de ses parents, une petite soeur qui elle avait attrapé les 10% résistants mais notre héroïne, elle va faire un truc qui va tout virer de bord. Je sais pas c'est quoi mais on va voir. Puis c'est une autrice dont j'aime bien la plume. Une autre autrice dont j'aime beaucoup la plume, il s'agit de Anne-Laure Bondoux et ici, elle va nous proposer Nous traverserons des orages et les orages, ce sont les conflits, un peu tout ce qui va arriver dans le 20e siècle en France. C'est une histoire qui se passe sur 4 générations. Dans un petit amour, c'est une famille qui n'aime pas la guerre mais qui aura pas vraiment le choix. Ça parle de fantômes de secret de famille mais avec cette autrice-là, j'ai comme pas de doute qu'elle va faire de quoi qu'il y a vraiment de l'allure puis sa plume, elle est chouette. Vous le croyez pas, mais j'ai fini. Ça mérite clairement une petite gorgée de Pepsi. Cheers! Alors, dites-moi tout, est-ce que j'ai oublié quelque chose? L'éclairage, il est épouvantable. Non seulement ça a été long, il est plus tard, il y a moins de lumière mais en plus, il pleut, vous devez l'entendre, les voitures qui font éclabousser de l'eau depuis tout à l'heure, ça a comme pas de bon ça, je suis jaune. Mais quand même, ça fait le tour de ce que j'ai envie de lire dans la rentrée littéraire européenne. Je vais vous épargner ce que je veux lire dans la rentrée littéraire en anglais. Ouais, je suis fine comme ça moi. Et bon, comme je vous disais en début de vidéo, ça va nous donner une occasion de rire l'année prochaine quand on va voir que je n'ai rien lu de tout ça. Alors, si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit émoji drapeau de l'Europe ou drapeau de France parce que c'est la rentrée littéraire européenne puis il y a quand même beaucoup de français là-dedans. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de faire un pouce, ça fait vraiment plaisir. Ce qui me fait encore plus plaisir, ce sont les commentaires. Si vous avez adoré la vidéo, vous pouvez la partager partout ou encore, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne lecture et à la prochaine.